C'est M. Fahid, Maudou Fahid. Vous êtes l'homme de Maudou Diaby. Oui, je suis l'homme de Maudou Diaby. Vous avez appris le dossier de votre homme, beaucoup d'abattus, de cesse. C'est ça. Parfaitement, nous l'avons appris avant-hier. Tout dans la matinée, par les réseaux sociaux, c'était un message qui disait qu'un jeune de 25 ans, nommé Pape Maudou Diaby, est décédé en Malaisie, en Thaïlande. C'était tout dans la matinée. C'est venu comme ça brusquement, on était vraiment attristés. Alors c'est dur. C'était un coup dur pour la famille. Tout le monde était là, les gens commençaient à défiler certainement parce qu'ils l'ont appris en même temps que nous. Par les réseaux sociaux aussi, alors les gens ont commencé à défiler. C'est comme ça que nous avons appris la nouvelle. C'est comme ça que la nouvelle s'est propagée dans le quartier. Étant donné que c'est un gosse un peu populaire. De par son talent de football, c'est un joueur. Il joue où on a l'étane. Il est connu de tout le monde, surtout de ses camarades. C'est toujours des clubs qui sont ici. Alors voilà comment les gens ont défiler dans la maison. Et c'est ça que nous vivons actuellement. Vous n'avez pas un mot pour expliquer les circonstances du décès ? Nous ne connaissons pas comment est-ce qu'il est décédé. Nous avons appris tout simplement, et c'est pas tellement si dur à notre niveau, qu'on l'a trouvé dans un lac. Il l'avait déjà fait deux jours dans le lac. Et lorsque ses camarades étaient là-bas, ont appris la nouvelle. Ils sont allés voir. C'est comme ça qu'en tout cas, nous avons appris que l'on avait décédé. Voilà, vous avez demandé à Alain, que le corps soit rapatrié. Oui. Et qu'une autopsie soit faite aussi. Oui, une autopsie soit faite. Nous avons demandé, et nous avons demandé à ce que le corps soit rapatrié. C'est l'appel que vous lancez à l'endroit de l'autorité. Oui, c'est l'appel que nous avons lancé à l'endroit de l'autorité à travers le représentant de l'ambassade, qui est à Malaisie. Mais comment il est parti en terre ? Il est parti il y a quelques mois de cela. Je crois que catastrophiquement, c'est en tout cas le fait que les gosses veulent aller jouer en Europe, ou bien quelque part ailleurs pour se faire de l'argent. C'est ça qui les a motivés pour qu'ils aillent jouer. C'est ça qu'il a fait, qu'il est parti comme ça. Il était en contact avec des gens qui l'ont peut-être. Alors, lorsqu'ils partent là-bas, des fois ils sont là-bas et le séjour est fini. Ils se débrouillent et ils sont là-bas, on ne sait pas exactement comment ils vivent là-bas. Est-ce qu'il avait un club ? Il avait un club. C'est quel club ? Je ne connais pas le club. Je ne connais pas le club. En Thaïlande, je crois que... C'est un peu loin quand même. En Asie. Je ne connais pas vraiment le club. Mais on a dit qu'il avait un club. C'était un bon jour. Il était le meilleur buteur d'ailleurs. Ce qui a été fêté un jour. C'est ça que nous avons appris. En tout cas, le séjour était fini. Ils devaient reprendre. Ils devaient refaire ses papiers pour avoir un autre séjour. Ils n'ont pas l'adresse sur le club ? Non, non. Ils ne nous ont pas contactés. C'est Baba Karba. Frère de la conjointe du défunt. Habitant ici au quartier, c'est moi. Comment vous avez accueilli cette nouvelle nouvelle ? Une telle nouvelle. On ne peut que l'accueillir d'une manière triste. Puisque le défunt étant un jeune, qui était parti dans le but de satisfaire ses parents. Si une telle nouvelle parvient entre nos mains, nous ne pouvons qu'être tristes. Je pense. Est-ce que vous êtes informé des circonstances du décès ? Je ne parle pas. Je ne parle pas. Donc, actuellement, comme vous l'avez pu constater, il y a plusieurs versions. Mais tout à l'heure, même vous l'avez entendu, il y a un de ses amis qui est présentement en Thaïlande. D'après ses dires, les faits se sont déroulés, je pense, bien le samedi. Il était parti dîner avec une personne. Et au retour, ils ont été arrêtés par la police. Et quand on lui a demandé ses papiers, étant sorti sans papiers, il s'est mis à courir. Et depuis lors, ils n'ont pas eu ses nouvelles. Ce n'est que le lendemain qu'on leur a informé qu'il a été trouvé dans un lac quoi. Et d'après, cela n'est pas raisonnable. Ils ont des doutes par rapport à cela. Vous avez aussi demandé aux autorités que le corps soit réparti des deux chances. Voilà. Donc, vraiment, nous lançons cet appel à l'endroit des autorités. Premièrement, aux présents de la République, aux premiers ministres et aux autres autorités sénégalaises. Et nous lançons aussi un appel à l'endroit de Sourikaba, qui est le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Vraiment, s'ils peuvent quelque chose pour que le corps soit réparti, ils seront les bienvenus. Donc, présentement, c'est un problème. Vous n'exigez pas une autopsie ? Ah, oui. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc, puisque nous ne connaissons pas les circonstances de sa mort, nous aimerions vraiment qu'une autopsie soit faite, pour que l'affaire soit élucidée. Et nous appelons aussi les organisations de droits de l'homme, pour qu'ils fassent quelque chose, quoi. Voilà. ... 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